Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui a bien touché ici son objectif de retour sur la zone des 1.1252. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que ce niveau est réellement significatif puisque depuis ce contact, les cours évoluent ici quasi à l'horizontale au-dessus de ce support. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste neutre puisque nous sommes dans des zones de cotation que la paire de devises EURUSD connaît depuis maintenant quelques semaines. Par contre d'un point de vue court terme, ici on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle a donné un très bon contact ici avant une accélération baissière. Donc tant que l'on reste ici sur cette zone et tant qu'il n'y a pas de rebond technique, on peut s'attendre ici à une rupture prochaine de cette zone de support. Auquel cas, nous avons un prochain objectif qui se situe sur une zone horizontale à 1.1140 sur la paire de devises EURUSD. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt haussière. Alors avec un potentiel ici assez faible, on voit ici la hausse qui est très graduelle. On a validé ici la rupture des 1.297 points. On avait un objectif ici sur la zone des 1.324.50. Après avoir été atteint, il semblerait qu'il y ait un mouvement d'affaiblissement qui se mette en place. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière, même si les cours ne restent pas forcément sur des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. On a tout de même des points bas significatifs ici qui sont plutôt haussiers et qui valident la poursuite de ce mouvement. Et même si on avait ici ce point bas significatif, la progression serait toujours positive ici. Par contre, d'un point de vue court terme, nous pouvons remarquer qu'on vient ici au contact de la bonne inférieure. Si suite à cela, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit en tant que résistance, on peut avoir un retour ici sur la zone des 1.297 points. Mais tant que cette configuration n'est pas faite et tant qu'on n'a pas cassé des points bas significatifs, on reste ici dans une perspective plutôt haussière, même si la dynamique est faible. Avec donc comme objectif, après le premier contact, une éventuelle rupture de la zone des 1.324.50 de la relance. Sur le WTI, c'est une neutralisation de la dynamique que nous avons d'un point de vue court terme. Hier, je vous indiquais ici un éventuel contact avec cette zone des 1.60.30, puisque nous avons eu ici deux contacts quasi équivalents sur ce niveau. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est qu'on est bien resté ici sous cette résistance avec même un retour ici, une tentative de cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il semblerait que l'on soit dans l'incapacité ici de franchir cette zone. Et puis je vous avais indiqué que si on cassait ce désormais point bas significatif, qui se situe approximativement à 58.20 dollars le baril, eh bien nous pourrions avoir une configuration ici en double top, puisque si on s'éloigne un petit peu, eh bien nous pouvons considérer que nous avons ici une dynamique, un point bas et un deuxième point haut ici sensiblement équivalent au premier. Si on casse ici cette zone-ci, eh bien on a un mouvement de retournement qui pourrait nous amener un retour sur la zone des 56, puis des 55 dollars le baril. Naturellement, ce scénario serait invalidé en cas de rupture haussière des 60.30 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, hier j'attirais votre attention sur la cassure ici de ce support oblique qui avait donné lieu à une accélération. Alors on est venu ici se poser un petit peu au milieu de nulle part, il n'y a pas de zone significative sur ces points bas ici, près des 3870 dollars. Et puis, eh bien les cours du Bitcoin ont rebondi. Donc on est effectivement sur un signal de cassure ici de cette zone de support oblique qui définissait la précédente tendance très court terme. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est que l'on repasse ici au-dessus de cette zone. Toutefois, on n'a pas, alors la cassure est certes validée, mais pas au profit d'un retournement de la dynamique, donc vers un mouvement baissier. On serait plutôt ici sur un mouvement qui serait en train de se neutraliser. On avait déjà très peu de dynamique ici sur cette phase, donc on est clairement sur une cassure haussière confirmée de la zone des 3680 points, puisque ce niveau qui a été résistance est depuis redevenu support, mais en perte de dynamique ici, et les cours pourraient bien continuer à osciller entre cette zone justement des 3680 dollars et ce point haut significatif ici des 4170 dollars. Donc nous assistons ici à une neutralisation de la tendance court terme sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada